... Bonsoir. Bonsoir, est-ce que ça va bien ? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien, oufti ? Mais quelle ambiance de malade. Ils sont chopatables dans le plat pays. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et vous ? Ouais ! Truc de ouf. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et de jouer en Belgique. Car moi, je suis française, mais mon chéri est belge. Il est Italo-Liégois. Il s'appelle Salvatore Vente de Putes. Moi, je l'appelle mon chéri. Lui, il m'appelle ma petite Barraki de Kermes. C'est mignon. Enfin, je crois. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de jouer devant des gens qui ont l'air heureux. Et qui ont l'air culturellement épanouis. Bah, tu rigoles, mais c'est pas toujours le cas. Moi, des fois, je joue dans des endroits qui donnent envie de mettre fin à sa carrière et à sa vie. Par la même occasion. Parfois, je joue dans des patelins que je savais même pas qu'ils existaient devant des gens. Je savais même pas que ça existait et ne connaissais pas l'odeur, en tout cas. Parfois, je joue devant que des personnes âgées. Parfois même très âgées. Parfois même usagées. Des personnes devant lesquelles le terme de spectacle vivant perd tout son sens. Alors moi, ça me dérange pas parce que quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Mais des fois, c'est chiant. Enfin bon. Revenons vite à nos moutons avant l'Aïd. Parce qu'après... Bah après, ils sont plus là, hein. Bonsoir. Alors moi, je me présente. Comme viennent de vous le dire les tierces personnes. Moi, je m'appelle Elodie Pou. Oh, c'est moche, hein. Et ouais, mais on choisit pas. Et alors moi, ça fait plusieurs années maintenant que je monte sur scène de manière professionnelle. Avant, j'avais un autre métier. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué. Surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que maintenant, le fait que ce soit fini, le fait de ne plus être toujours entouré de petits enfants comme ça partout, bah c'est vrai que ça me manque pas du tout. N'aime pas un peu, Elodie ? Oh, bah non, dégage. Ah, bah chier, pas du tout, non ? Non, 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 non. Alors attention, il faut savoir que bien sûr, j'aime les petits enfants, ces êtres merveilleux qui ne possèdent des oreilles que pour décorer leur visage, apparemment. On sait pas, hein. Ah, bah ils t'écoutent pas avec, t'as pas le droit de tirer dessus. Ça ne sert à rien. Ces êtres merveilleux qui aiment tellement parler, raconter, alors que nous, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, c'est même pas qu'on s'en fout, c'est qu'on ne comprend que dalle à ce qu'ils racontent. Certains disent que les petits enfants possèdent leur propre langage et que, eux, ils se comprennent entre eux. C'est joli. C'est des grosses conneries. Mais les petits enfants comprennent que dalle à ce qu'eux-mêmes ils disent. C'est normal, ils comprennent que dalle à ce qu'eux-mêmes ils pensent. Et c'est pour ça qu'ils sucent des feutres. On ne sait pas, on ne comprend pas. Par contre, ils sont une grande source d'inspiration. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle, par exemple, d'une journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. Vraiment, l'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leur petite bouille comme ça. Ha 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 ! C'est pas juste ! Yves-le-Roi ! Pourquoi tu nous laisses pas rentrer ? Ha 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 ! 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 Je crois qu'ils disaient ça. Parce qu'on n'entendait pas très bien. Ha 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 ! Avec la foudre. Quel souvenir merveilleux. Et bien, c'est ce jour-là, après les avoir fait rentrer et sécher, que j'ai démissionné. Enfin, je suis partie. Enfin, on m'a demandé de bien vouloir jamais revenir. Ha 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 ! Mais moi, je lui ai dit, OK, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas fait ça toute ma vie. Comme on dit sur nos belles plages françaises, faut pas se voiler la face. Ha 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 ! J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Trouvons un autre métier. Trouvons autre chose. Mais quoi ? Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot. Alors, j'ai dit, bon, l'humour, pourquoi pas. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu. Parce que c'est vrai, comment survivre ? Comment survivre à 12 années d'école maternelle ? Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu ? Ha 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 ! Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race ? Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Ha ha ! Ils sont trop cuits, tes petits pois ? Mais c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard ! Il y a des séquelles. Comment survivre ? Eh bien, je possède une technique très simple que je préconise vraiment pour tous ceux qui doivent passer du temps avec des petits-enfants. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je picole. Et dormément. Pas d'hésitation, hydratation. Ça permet de passer des journées beaucoup plus intéressantes. Avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelée comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Wouh ! Ah, bah, il y a des parents, tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan, hein ? Où ? Où avec cette petite-fille de 4 ans qui, comme toutes les petites-filles de 4 ans, disait toujours « Je suis une princesse ! » « J'aime les licornes et les paillettes ! » « Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré ! » « Délivré ! » Mais moi, je lui disais, je lui disais « Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberly ! » « Mais une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos ! » « Moi, j'ai regardé tous les Walt Disney, j'ai jamais vu un truc pareil, hein ? » « Ah bah, elle était gracieuse comme une boîte de thon, hein ? » « Oh, tous les cheveux gras, l'eczéma, t'aurais dit une otarie qui a chopé la myxométose ! » « En plus, moi, je pense que les parents ne devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings ! » « Tu vois, surtout des leggings à imprimer zèbre ou léopard ! » « Oh, le résultat final est une insulte au règne animal, hein ? » « Je lui disais « Mais mets des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton ! » « C'est pas une princesse, Kimberly ! » « Mais quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12, puis tu seras caissière chez Lidl, c'est la vie, Kimberly ! » « Mais ne t'inquiète pas, Kimberly, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros ! » « Et puis, Kimberly, pour te finir, si un jour, tu veux être princesse, commence par l'épilation des sourcils, parce que là, elle avait des sourcils énormes, énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue ! » « Fillon en 3D, la môme ! » « Mais je lui disais, Kimberly, meurlai, t'as pas froid aux yeux, toi, hein ! » « Elle comprenait pas, rassurez-vous. » « En tout cas, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que comme j'ai démissionné, j'aurais jamais à m'occuper de vos gosses. » « Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, pour vous, et surtout pour moi. » « Sa folie et son énergie, on en est fou ! » « Et le dit, boum ! »